Alors pour moi, la première clé, ce qui fait pour moi la différence, c'est le rapport à la relation entre l'homme et la femme. Ça c'est le truc qui m'a, même j'emploie les termes à force d'être dans ce milieu homme-femme et d'être un peu une sorte d'interprète homme-femme. Je passe de la langue des hommes à la langue des femmes, là on a une langue un peu intermédiaire, on va essayer de, parce qu'on est entre nous, j'ai fait moi, donc c'est une langue plus masculine, mais en même temps, vous êtes nombreuses à être là, à m'écouter, donc j'ai essayé d'avoir une langue un peu intermédiaire entre les deux. Il y a plein de petites choses qui diffèrent et c'est fascinant, moi ça me fascine, et en particulier c'est le rapport à la relation, la manière dont on se met ensemble, un homme et une femme, classiquement, et ce qui va se passer ensuite, et comment on aborde cette notion. Et là je vois que l'homme, et je parle pour moi, mais je parle pour plein d'hommes que je vois, la relation est un élément secondaire de leur vie. Maintenant on en parle beaucoup, donc on parle de couple, oui bien sûr je suis dans mon couple, j'ai une relation avec une femme, machin machin. Mais est-ce qu'on voit la relation ? Est-ce qu'on le voit comme une entité autre que nous deux ? Moi je disais souvent, je ne voyais pas la relation, je voyais la femme. Elle me plaît, elle m'attire, j'ai envie de vivre des choses avec elle, d'abord j'ai envie d'avoir de la sexualité avec elle, pratiquement tout le temps. C'est un démarrage de pratiquement tous les hommes qui veulent d'abord une rencontre sensuelle, sexuelle. Après il y a d'autres phénomènes pour les hommes qui ont des peurs par rapport à des problèmes d'éjaculation précoce et d'impuissance qui vont faire qu'ils ont un petit peu peur de la sexualité. Mais si j'enlève ces problèmes-là, la plupart des hommes, quand ils vont rencontrer une femme, ils vont d'abord la rencontrer parce qu'ils sont attirés par elle, ils sont attirés sexuellement. C'est comme ça, c'est câblé. Et j'en parle à plein de femmes, la première fois où elles font l'amour, le mec dit, intérieurement, dans le langage intérieur, quand ça se passe bien, je parle quand ça se passe bien, ça se passe bien, c'est autre chose, et quand ça se passe bien, c'est le mec qui dit, c'est génial, j'ai envie de continuer, j'ai envie de recommencer, j'ai envie de la voir pour encore faire l'amour, pour encore faire l'amour. En gros, c'est ça qui se passe dans beaucoup de la tête des hommes, surtout chez les jeunes et tout ça. Et puis, chez la femme, c'est tout de suite une projection relation. On va construire une relation. Est-ce que c'est l'homme avec qui je vais construire une relation ? Elle se projette, on va passer des vacances ensemble, et puis ensuite, on va faire des tas de choses, etc. Et il y a une projection qui n'est pas du tout de la même temporalité. En gros, quand on est dans la projection, l'homme, c'est qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'heure d'après pour être dans le lit, si je vous le dis. Et quand on est dans le lit, c'est après peut-être se retrouver, se revoir. Ça, c'est au tout début. Et la femme, ça va être au contraire, se projeter dans une relation, éventuellement même quand elle est plus jeune avec des enfants. Est-ce que c'est l'homme avec qui je vais faire des enfants ? C'est ça la question qu'il peut y avoir chez une femme. C'est surtout pas la question que se pose un homme. Quelques hommes se la posent. Attention, il y a quelques... Mais beaucoup d'hommes ne se posent pas du tout cette question-là quand ils rencontrent une femme. Ils la rencontrent par l'attirance, parce qu'ils veulent cette femme. Mais, attention, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. C'est simplement que ça change. Simplement qu'il y a autre chose qui se passe pour l'homme. Le rapport à la relation va se construire, mais elle va prendre, on va le voir d'ailleurs, on en parlera un peu plus par la suite, mais ça prend du temps. C'est juste que c'est autre chose que la manière de voir la femme. Et moi, par exemple, avec ma compagne, on s'amuse beaucoup à savoir à partir de quand on était en relation. On ne sait pas. Enfin, on n'est pas d'accord. Pour elle, c'est pratiquement la première fois qu'on a fait l'amour. Et moi, c'est à peu près neuf mois après, parce qu'on s'est un peu pris de la distance. Moi, je n'étais pas en relation avec elle. Mais pas du tout. On avait fait l'amour. C'était bien, c'était sympa. Puis après, on s'est revus, etc. Puis les choses se sont faites autrement. Et donc, on s'est amusé. On ne savait pas quelle date, vous savez, quand on fait les anniversaires de couple et tout ça, quelle date prendre. On a pris un truc de base, on a pris la première fois qu'on a fait l'amour. Mais un tout dernier, parce que c'est une date, parce que c'est un événement, parce que ça, on sait le dater, on sait le prendre. Mais à l'intérieur de moi, ce n'est pas le moment où j'étais en relation avec elle. Évidemment, c'était une femme, ça me plaisait, c'était bien, c'était super, voilà. Mais je ne projetais rien. Aucune relation sur elle. Et elle me dit qu'elle, c'était avant qu'on fasse l'amour. La projection relationnelle est avant de faire l'amour, même pour beaucoup de femmes. Ce n'est pas le jour où on fait l'amour, c'est avant, il y a déjà, est-ce que oui, est-ce que ça pourrait être une relation ? Et à ce moment-là, il y a un choix qui va se faire de cet homme-là, dans lequel elle va, elle, s'engager sexuellement, et elle pense qu'en s'engageant sexuellement, l'homme va s'engager aussi de la même manière qu'elle. beaucoup, beaucoup de femmes pensent qu'en faisant l'amour avec un homme, cet homme va s'engager avec elle. Quand on est un homme, on se dit, ça n'a rien à voir. Je fais l'amour. Mais simplement, cette idée-là, c'est simplement qu'on se projette l'autre comme nous-mêmes. Et c'est ça qui est la première clé de cette différence fondamentale. – Sarah, il y a un homme. – É compliqué. Amélie... Tous les hommes...